L'organisation État islamique pourrait recourir à des armes chimiques ainsi qu'à des boucliers humains si l'avancée pour reprendre Mossoul se poursuit. Les commandants dirigeants de cette reconquête disent que l'opération pourrait prendre 10 mois. Pendant ce temps, les civils fuient en masse la zone. De lourds tirs d'artillerie et des recherches de porte-à-porte. Pour combattre les combattants de l'organisation État islamique, qu'on estime entre 5 et 8 000. Les opérations communes pour reprendre Mossoul se poursuivent. L'armée américaine rapporte la destruction de systèmes d'artillerie et de mortiers, de missiles, de positions de combat et de cages d'approvisionnement. Les extrémistes répliquent en recourant aux techniques de guérilla. Les renseignements indiquent qu'il y a de 5 à 6 000 combattants de l'organisation État islamique. Et c'est l'un des défis de la guerre contre le terrorisme parce que c'est une guerre non conventionnelle. On craint toujours que des civils ne soient pris entre deux feux. L'organisation État islamique peut bien ne pas rester pour toujours, mais combattra de façon non conventionnelle. Sans doute en utilisant des armes chimiques, des boucliers humains et en disposant des pièges dans des quartiers entiers. Il y a des rapports d'importants combats. Des officiels kurdes ont dit que l'organisation État islamique a fait exploser au moins deux bâtiments dans le centre de Mossoul et que les civils fuient la zone. Malgré les prédictions selon lesquelles la reconquête prendra des mois, l'armée irakienne continue de se rapprocher de Mossoul, sécurisant plus d'une dizaine de villages dans les faupours de la ville et capturant les agents de l'organisation État islamique. Un militaire irakien de haut rang exhorte des combattants irakiens à se rendre avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !